Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique on va parler un petit peu de la team actuelle donc Panda, KRA et NU Upermage donc qui est pour moi l'une des meilleures teams si ce n'est la meilleure vous pouvez mettre un FECA à la place de l'Upermage pour être vraiment invincible et à la rigueur vous pouvez même enlever le KRA juste et mettre un FECA et vous aurez à peu près la team qui va gérer le plus de contenu en fait tout simplement donc là aujourd'hui mon objectif ça va être de passer niveau 200 ça va être de vous montrer où est-ce que j'en suis enfin où est-ce qu'on en est pardon et vous dire qu'on va rusher pas mal pour essayer d'attraper le niveau 200 aujourd'hui on est à 77% sur celui-là et sur celui-là qui est le plus reculé on est à 72% il faut savoir que je joue les personnages full sagesse dans le but de vraiment 200 le plus vite possible donc voilà ça joue sagesse et comme vous le voyez ça tape relativement fort ça qui est intéressant aussi donc tu es ravi voilà hop à vue je pense que ça chie voilà tout simplement mais c'est pas très très grave hop enfin c'est chiant et pas chiant à la fois tout simplement parce que au moins on a un tchal mais c'est vrai qu'il faut trouver aussi le bon compromis entre justement XP et XP vite moi là si je perds trop de temps sur ce genre de donjon ça va me saouler donc là hop je me suis mis le petit debuff et 5 péra bon on va jouer comme ça voilà donc voilà un petit peu moi je trouve que la team est vraiment extrêmement forte vous allez le voir sachant que là mes persos sont en mode ultra chips et voilà en fait c'est des énormes chips j'aurais pu aller là le pousser mais bon c'est pas très grave voilà donc c'est des énormes chips la petite astuce la petite flèche comme ça la petite flèche comme ça et on va venir caler la fumée bien évidemment sur celui de droite en premier comme ça on tue le wolverot enfin il lui reste 10 de vie mais on aurait pu voilà donc là on vient chercher le petit sort de l'upermage je trouve que l'upermage est hyper intéressant je le rappelle mes persos sont full sagesse donc là j'ai pas tué c'est ça ouais bon j'ai pas tué ça me permettra de mettre un petit soin tout le monde n'en bénéficiera pas mais bon c'est déjà ça voilà et donc là on va faire la salle suivante mais voilà c'était pour vous parler un petit peu ah bah non il me restait la salle 4 donc j'en suis donc j'avance le DDG comme vous pouvez le voir pourquoi il a le rub lui c'est bizarre je suis censé avoir fait la quête bon c'est pas très grave mais voilà je vais vous montrer un petit peu les stuff je vais connecter le perso mais c'est pour vous montrer à quel point je trouve que la team marche très très bien donc là ça va m'ouvrir euh dofus voilà génial euh il est où les nus ? voilà donc là euh hop je dirais ici les nus là voilà bon il faudrait même en vrai il faudrait faire ça c'est pas possible c'est une dinguerie hop bon euh excusez moi je me rate un peu voilà donc là on va sortir donc on va regarder un petit peu tu auras vu contamination j'ai envie de te dire que compta après versatile est quand même relativement rapide à faire donc on va se permettre de faire euh le versatile tu auras vu ça tombe bien c'est le blerom donc là clac monnaie sonnante abattement voilà parfait hop donc là je crois qu'on tape les deux ou pas non on en tape qu'un donc tant mieux euh petite flamiche et je trouve que là le fait qu'ils aient augmenté le liqueur c'est vraiment une dinguerie euh dites moi que ouais nickel donc là un petit sort comme ça on regarde juste s'il est sort au table plus fort en effet ça tape plus fort donc on va pas on va pas s'en priver et ouais il faut faire qu'une seule fois les sorts avant que je te chie donc là c'est dommage le crawler qui vient vraiment m'embêter euh ce que je vais faire c'est le liber dans l'espoir que notre euh cher et tendre blerom euh puisse oh je suis con bon my bad je voulais le pousser pour que le blerom soit soit à vue bon après c'est chiant c'est parce que en vidéo quand même c'est quand même assez contraignant de de parler en même temps donc voilà je voulais vous montrer un petit peu les stuff que j'ai prévu je ferai une vidéo récapitulative donc n'oubliez n'hésitez pas à vous abonner et je vous dirai la compo enfin la compo vous la connaissez mais euh je vous la donnerai vraiment quand je serai sûr normalement ça va partir sur un Feka à la place de l'énu je vais garder l'Upermage pour le moment mais euh c'est affaire à suivre bien évidemment évidemment pardon hop voilà ici on va venir chercher euh ben la rédemption en fait tout simplement parce que 9 ah mais je croyais que j'avais chié vers 7 ah mais oui non j'ai chié tu auras vu bon écoutez le fait que le fait est que le fait de discuter ça me permet de chier les challenges donc je suis désolé voilà donc là je suis quand même quand même à variante euh ah oui ben d'accord c'est le crawler qui était sûrement ici ok clac 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 voilà donc après voilà je sais pas ce que vous en pensez vous des teams je pense qu'on est pas loin d'être sur une très bonne team j'ai hâte de vous présenter vraiment les modes du Feka je remercie aussi les personnes sur le discord qui se rendent disponibles euh il y a beaucoup de gens qui posent des questions et euh il y a beaucoup de gens qui apportent des réponses et euh vraiment il y a une cohésion euh excellente donc euh ben franchement c'est hyper agréable même moi je pose des questions souvent hein et on me répond il y a des personnes qui jouent certaines teams et tout euh il y a des trucs extrêmement intéressants et euh et donc de par ce fait ben hop ici clac donc j'aurais dû faire d'abord la saillante hein bien évidemment mais mais voilà donc il y a des gens qui vous proposent euh des stuff de fou des astuces de fou enfin franchement c'est génial ce discord il a repris un petit peu vie parce que j'avoue que je l'avais pas un petit peu délaissé mais c'était plus en mode j'étais vraiment très très occupé euh ces derniers temps donc là voilà je vais pouvoir faire euh je comprends pas pourquoi euh je comprends pas trop pourquoi je pense qu'il doit me manquer cette salle là que j'ai pas dû faire mais voilà donc au niveau des stuff je les avais montré un petit peu aussi c'est euh voilà on va avoir trié par prix moyen du lot on va avoir de la double GH euh on va avoir euh de la ceinture d'Amjesse j'ai 123 millions de kamas mais sur euh ce perso là je dois avoir même 20 millions en banque donc j'ai dans les 5 70 000 j'ai 200 un peu plus de 200 millions avec les sous sur les kamakash vous voyez ici il y a 5 millions 7 ici il y a 3 millions 6 ici il y a combien 2 millions 8 donc euh il va falloir que j'achète des stuff de fou pour le Feka parce que je vais tester des dingueries et je pense même que même ça va partir en double double perso tank en plus du panda donc ça va être génial le truc c'est le colifandre euh qu'il faudrait peut-être que je revende parce que à la base je voulais faire un ennemi avec deux cras et jouer l'ennemi en full crit mais avant de revendre le colifandre euh je vais vraiment euh le poncer en en stuff sur Youtube pour vous montrer un petit peu euh le meilleur stuff qui est selon moi le meilleur stuff 100% cri de feu euh du jeu voilà un petit peu où est-ce que j'en suis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les suites de l'aventure et donc on se rejoint euh dès que possible au niveau de sang et euh je vous montrerai du coup euh les stuff niveau de sang et je pense que ça va vous plaire énormément je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à la prochaine ciao bye bye je vous remercie de m'avoir écouté